formes de violences dans l'espace. Donc, nous avons aussi participé à la pacification de l'espace universitaire avec des crises récurrentes à la FSJP, à l'ESP, au CEC, etc. Là, celui aussi a été membre du comité scientifique du PAPES. Le PAPES, c'est le programme d'appui à la promotion des enseignantes supérieures. C'est le programme initié par le ministère de l'enseignement supérieur à l'endroit des femmes, donc de la recherche aux féminins, qui a eu assiégé pendant cinq ans et octroyé des bourses à des femmes universitaires, donc enseignantes et chercheuses. Alors, je m'en vais rapidement éclaircir. À l'avènement, après la nomination du recteur Ahmad Alimbey, nous avons été d'aller voir le recteur, effectivement, pour lui faire part des activités de la cellule genre. Et ce qu'il a salué, l'existence de cette cellule, et pour reprendre ces termes, si cette cellule n'existait pas, je l'aurais créée. Ceci manifeste l'engagement de ce recteur, professeur Ahmad Alimbey, d'institutionnaliser donc la cellule qui va de ce fait figurer dans l'organigramme de l'administration universitaire. Donc, monsieur le recteur aura compris que le leadership transformationnel dont nous avons besoin avec la mondialisation est parfaitement adapté aux femmes, au statut donc de la femme. Ce qui fait que l'encourage institutionnel va davantage montrer son engagement, parce que déjà le recteur, vous le savez tous, a déjà nommé des femmes dans des postes de décision importante à l'UQA. Ce qui est une excellente chose pour cette approche genre. Donc, rapidement, je m'en vais vous éclaircir quelques concepts. Qu'est-ce que le genre? Le concept genre est une approche de développement qui vise à réduire les inégalités sociales, économiques, politiques et culturelles entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que la cellule genre? La cellule genre a pour mission de veiller à l'intégration de la dimension genre dans toutes les activités des structures, les instituts, les écoles supérieures, les facultés, etc., donc du ministère, à travers une prise en charge, une prise en compte donc dans les politiques, programmes et projets de développement et même dans la budgétisation. Pourquoi lutter pour l'équité et l'égalité de genre? Quelle est l'importance de cette lutte? Donc, le combat pour l'équité et l'égalité du genre s'inscrit dans un cadre plus large de promotion des droits humains à laquelle notre pays attache la plus grande importance pour avoir signé toutes les conventions pratiquement et autres instruments internationaux et nationaux. Donc, à cet égard, je ne vais pas vous lister tous les instruments. Depuis la déclaration de 1948 jusqu'à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, adoptée en 2007 et entrée en vigueur en 2012, et la Convention récente de l'OIP qui a été adaptée après la COVID en 2019, la Convention numéro 190 de l'OIP sur la violence et les harcèlements sexuels. Évidemment, il y a d'autres normes communautaires, il y a la conférence de Beijing, je ne vais pas revenir sur tous ces instruments, mais je vais juste insister sur la loi sur la parité un tout petit peu. la loi de 2010, 11 du 28 mai 2010, instituant la parité absolue hommes et femmes, applicable au niveau de toutes les institutions, totalement ou partiellement électives. Donc, l'UQAD est une communauté très forte, je ne vais pas revenir sur les statistiques, le temps presse un peu, mais l'importance, l'importance donc de la cible, les impératifs et les enjeux de développement justifient bien la prise en compte du genre dans cette communauté, par cette communauté universitaire. Il convient donc de rappeler que l'UQAD regorge d'experts en genre, donc il suffit d'une petite organisation et d'une mutualisation, surtout des organisations qui existent, parce que la cellule sert de rôle de coordination pour toutes ces parties prenantes-là. Donc, je m'en vais juste remercier tout le personnel du rectorat qui a eu à travailler dans le cadre de cette journée et je remercie aussi les participants et participantes d'être venus. Je remercie la directrice de DAX, la directrice des ressources humaines, dire comme le directeur des statistiques, la chargée de communication et les autres cellules de genre qui sont là et Mme Mandaïsine, cellules de genre ministère et les panélistes aussi. Je vous remercie. Attendez. J'ai oublié de remercier le recteur et c'est grâce à ça. Je remercie infiniment ce recteur qui, pour la première fois, a accepté de dire que cette cellule va être dans l'organigramme de l'administration de l'UQA. Et c'est important. Donc, merci, M. le recteur, pour votre engagement à l'endroit des femmes. Merci beaucoup, Mme la présidente. M. le recteur a tout simplement compris que c'est s'engager auprès des femmes, c'est faire l'affaire des hommes. En effet, en institutionnalisant la cellule genre, en l'intégrant dans le dispositif institutionnel de notre université, le professeur Abadi Ali Mbaï rend pérenne la distinction offerte au plan structurel aux femmes et à leurs différentes organisations dans l'université. Le fait de mettre la cellule genre dans l'organigramme le pérennise comme un outil administratif disposant de l'ensemble des attributs légaux et administratifs pour faire fonctionner. l'essentiel étant maintenant de mettre du contenu et le contenu passera par la mobilisation de l'ensemble des organisations de femmes dans le campus pour capter la volonté de M. le recteur en proposant des programmes, des activités et des modes d'action qui vont consolider cette volonté politique. Merci beaucoup pour ces éclairages. Surtout que le concept de genre ne peut trouver meilleur espace que l'université pour être opérationnel parce que nous en avons ici et là selon l'ensemble des disciplines une acceptation essentiellement de portée scientifique. Nous allons donner la parole après la présence de la cellule genre de notre université à la présence de la cellule genre de la tutelle le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Madame, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup professeur Thiam. Il m'échoua l'honneur au nom de la cellule genre et équité du maisserie que je coordonne de vous remercier pour cette invitation et en même temps vous signifiez tout le plaisir que j'ai d'interagir avec vous en ce jour important pour les vaillantes dames que nous sommes en présence du recteur le professeur Ahmadou Alimbey et ses collaborateurs collaboratrices madame Awaka pour les ressources humaines la représentante de l'ONP professeur Koura Kanya professeur Aminat Ndiaye qui est la directrice des affaires académiques et juridiques du maisserie professeur Boubakar Diop professeur Mbaïtiam madame la présidente de la sélection de l'UQAD docteur Aramdoy les femmes de l'UQAD bien sûr les associations des retraités de l'UQAD africade les pères les pats les étudiants et les étudiantes distingués invités en vos grades titres et qualités depuis 2008 le gouvernement du Sénégal s'est doté d'un cadre de référence en matière de genre pour accélérer la réduction des inégalités liées au sexe et promouvoir la participation équitable des hommes et des femmes à la promotion d'un développement durable au profit de l'ensemble de la population cet instrument dénommé stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre Sénégal cible tous les domaines de la vie sociale juridique économique et politique et à ce titre il revient à chaque secteur de développement d'en assurer la mise en oeuvre la mise en oeuvre de la Sénégal est ainsi fondée sur une option participative et inclusive de toutes les catégories d'acteurs hommes et femmes à l'effet de lever toutes les formes de discrimination pouvoir entraver le potentiel et capacité d'intervention il exige également une bonne maîtrise de la démarche d'intégration du genre dans le développement pour assurer l'effectivité de l'égalité de chance face aux opportunités à toutes les forces actives que sont les femmes et les hommes la réponse à ces exigences passe nécessairement par le renforcement des capacités institutionnelles en genre des principales parties prenantes que sont les ministères afin que ces derniers puissent disposer des compétences nécessaires pour instituer et appliquer l'intégration du genre dans leurs structures respectives à tous les niveaux organisationnels administratifs techniques et financiers et c'est dans ce cadre que le maîtrise s'est engagé dans cette voie en réaffirmant au plus haut niveau l'engagement de promouvoir l'équité et l'égalité de genre dans l'enseignement supérieur et la recherche cette option s'est vue matérialisée tout d'abord par la mise en place de la seule genre et équité et aujourd'hui par la décision d'adopter la stratégie d'institutionnaliser le genre pour rendre opérationnelle l'intégration du genre dans les procédures pratiques et interventions du département ainsi ainsi l'institutionnalisation du genre est la deuxième mesure phare attendue dans les faits et pour ce faire il a été retenu d'élaborer un plan à moyen terme d'institutionnalisation du genre appelé PAMT-IG dans le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche pour les années à venir c'est-à-dire d'ici trois ans l'élaboration de ce plan a fait l'objet de termes de référence qui en précise les objectifs la démarche et les modalités de réalisation mais nous sommes toujours confrontés à des problèmes de ressources financières par conséquent la cellule genre est équitée afin d'adopter une perspective de genre ou une approche intégrée qui permettra de considérer les réalités sociales avec un nouveau regard des religières ont été nommées dans les établissements d'enseignement supérieur public comme privé depuis la mise en place de la cellule genre maire que j'ai l'honneur de diriger par arrêté numéro 7824 du 29 mai 2013 nommant la coordonnatrice que je suis le point focal les représentants de toutes les structures dont madame docteur Aram Ndoué et l'adoption d'une telle approche est aujourd'hui incontournable elle suppose quelques préalables qui s'appliquent aussi bien à des mesures politiques qu'à la mise en place d'actions de formations de conférences de colloques de panels ou d'insertion encore ou bien à des projets visant le développement du secteur de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation c'est ce qui justifie les cycles de conférences et de formations que nous menons actuellement c'est juste vous dire que cette journée qui nous réunit ici dans cette salle de conférence de l'UK2 s'inscrit en droite ligne dans l'agenda des femmes notamment celle du monde académique la participation des femmes dans les établissements d'enseignement supérieur continue à s'améliorer avec des données provenant de toutes les institutions des 14 régions du Sénégal et même celles des pays étrangers parce que nous avons des étrangers parmi nous ces données indiquent une inscription qui est proche de la parité je peux dire 50 sur 50 et dans certains cas enregistrant plus de femmes que d'hommes telles que dans les RISEP à l'université Ibrahim Agnès de Kaulak certaines structures notamment les UVS et les Zéno ont mis en place des programmes d'action affirmative globaux pour assurer la parité entre les sexes c'est pourquoi l'indice de parité ne cesse d'augmenter dans ces dites institutions maintenant je vais vous parler un peu de la Sénégal le cadre de référence qui nous réunit ici et ce qui justifie la mise en place des cellules de genre dans les établissements d'enseignement supérieur d'abord au niveau national le Sénégal a ratifié la CEDEF en 1985 en tant que membre des Nations Unies et de l'OCDE il s'engage à suivre les réflexions issues des différents forats sommets et autres conférences afin d'assurer l'intégration effective des questions de genre dans les actions visant à améliorer les conditions de vie des femmes dans ce contexte on peut notamment citer les engagements pris dans le cadre du programme d'action de Beijing Aram vient de le dire tout à l'heure les différentes résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies notamment la 1325 et la 1820 les différents forats de Paris Accra et Bizon etc les objectifs du millénaire pour le développement OMD et ensuite les ODD dont l'objectif 5 qui est relatif à l'égalité des sexes au niveau continental et régional le Sénégal a adopté le protocole de la charte africaine des droits de l'homme et des aides des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique appelé le protocole de Maputo la déclaration solennelle en faveur de l'égalité entre hommes et femmes dans les instances de décision et au niveau des postes électifs par la conférence des chefs d'état de l'Union africaine le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique la CDAO dont le Sénégal fait également partie dispose en suce de sa politique genre depuis 2015 d'un acte additionnel pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour un développement durable en Afrique de l'Ouest dans le contexte des ODD et de l'agenda 2063 de l'Union africaine et enfin au niveau national la constitution du Sénégal consacre l'égalité des hommes et des femmes en l'article 7 et garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs dans l'article 8 la parité absolue homme-femme a été instituée par la loi du 28 mai 2010 par des quais d'application du 16 juin 2011 le Sénégal a élaboré quatre cadres de référence en faveur de la promotion de la femme le premier plan d'action de la femme date de 1982 le deuxième plan de 1996 la première SNEG pour la période 2005-2015 et enfin la seconde SNEG pour la période 2016-2026 cette stratégie sert de base d'orientation des actions à développer pour une intégration progressive et effective des questions de genre dans les priorités de développement déclinées par le plan Sénégal émergent mesdames et messieurs je vous rappelle que nous avons 29 années à rattraper et 40 ans de combat de lutte à mener je vous remercie de votre aimable attention merci merci beaucoup madame la présidente madame la présidente de la cellule genre du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation vous aurez démontré l'adéquation parfaite entre la tutelle et l'UQA dans le sens du combat pour l'égalité et l'équité du combat pour le genre dans notre environnement académique nous allons donner la parole à monsieur le recteur professeur Amadou Alimbaï pour ouvrir solennellement cette conférence et le libérer parce que il est attendu dans une autre réunion au niveau central avant de lancer après son départ le panel monsieur le recteur s'il vous plaît madame la présidente de l'observatoire national de la parité mesdames et messieurs les chefs d'établissement madame la responsable de la cellule du genre du maestrie madame la directrice des ressources humaines de l'UQAD madame la coordonnatrice de la cellule du genre de l'UQAD mesdames et messieurs les directeurs centraux chers collègues chers personnels administratifs techniques et de services mesdames et messieurs les chefs de services mesdames et messieurs les partenaires sociaux chers étudiantes chers étudiants chers invités avant de commencer je voudrais remarquer avec vous que la salle ne compte pas beaucoup d'hommes est-ce qu'ils ont pas écouté ou est-ce que vous ne les avez pas invités je pense que il ne faut pas éviter à éviter les hommes aux discussions sur les relations de genre parce que je crois que dans nos sociétés les femmes sont éduquées sur les relations de genre depuis le bas âge on leur explique comment est-ce qu'il faut qu'elles parlent comment est-ce qu'il faut qu'elles regardent comment est-ce qu'il faut qu'elles s'asseillent comment est-ce qu'il faut qu'elles se comportent je crois que c'est les hommes qui ont plus besoin d'être éduquées sur les relations de genre ici à jour que les relations de genre ne sont pas limitées aux écarts de comportement qu'on observe ça et là je crois qu'elles sont plus profondes il s'agit d'interroger la distribution des rôles et des responsabilités au sein du ménage et au sein de la société c'est donc les débats de société il faut que les différents segments de la société soient présents à mon avis lors de la célébration de la journée du 8 mars au rectorat nous avions jugé au-delà des festivités de nous retrouver autour d'un panel pour faire une introspection rigoureuse sur l'état de la promotion des droits de la femme dans l'espace universitaire au Sénégal et en particulier à l'UQAD il s'agira de poser les jalons d'une remédiation afin de corriger les disparités les inégalités constatées dans les différentes sphères pour le plus grand bien de notre université et au-delà de notre pays mais la remédiation n'est possible qu'après une analyse minutieuse de notre trajectoire en tant qu'institution une analyse qui permet de mesurer les obstacles et les freins au plein épanouissement des femmes dans le milieu universitaire il convient de rappeler aujourd'hui qu'en matière de rôle et d'engagement des femmes dans la transformation de la société le Sénégal est loin d'être en reste parmi tant d'autres exemples tirés de l'histoire de notre pays nous pouvons citer les noms de Alucite Odiata qui a brillamment indiqué la voix Ndarteyala et Djibout Boudj qui ont également été des figures valeureuses que les chantres de la tradition orale conduisent de louer pour réveiller les grandeurs qui dorment en nous on a passé et on ne va pas passer sous silence d'autres grandes figures comme Yacine Bourgou les femmes de l'air et j'en passe concernant la promotion des droits de la femme notre université s'est toujours distinguée en plus de célébrer la journée du 8 mars par des actions concrètes qui s'inscrivent dans la promotion du sens de la vie notre université peut ainsi s'enorgueillir par exemple d'avoir un point focal genre au niveau de la cellule genre de maestrie depuis 2013 et d'avoir institutionalisé une cellule genre en son sein en 2017 l'organisation du panel de ce jour vise à marquer l'effectivité de l'encourage institutionnel de la cellule genre de l'UQAD mais puisque nous sommes à l'université les questions ne seront pas envisagées sous l'angle de la subjectivité ni de l'émotion elles seront par contre analysées rigoureusement analysées j'en suis persuadé nos panélistes ne viennent pas seulement armés de certitudes elles sont aussi elles ont aussi des questionnements puisqu'il n'y a pas de panélistes hommes les choix portés sur nos spécialistes de ce jour laissent présager des échanges fructueux qui seront tout à l'honneur de notre université où la question de genre ne devrait laisser personne indifférente des bourses ou des subventions de recherche basées sur une discrimination positive ont été octroyées à certaines femmes chercheuses sur la base des compétitions du côté du personnel administratif technique et de service les femmes ne sont pas en reste et je voudrais me féliciter de la présence de beaucoup de mes directrices aujourd'hui dans cette salle et apparemment puisqu'il n'y a pas beaucoup de directeurs je peux quand même dire que en moyenne je suis très très satisfait du travail de mes directrices mais il ne faut pas me demander de les comparer aux directeurs il ne faut pas me créer des problèmes après beaucoup de démarches ont été entreprises et des actions menées toutefois il nous reste du chemin à faire en guise d'exemple l'ICAD depuis sa création en 1957 n'a vu que quelques rares femmes accéder à la tête d'écoles ou d'instituts il n'y a eu que quelques rares établissements qui ont eu à leur tête des femmes on peut noter l'IDHP l'Institut des droits de l'homme et des peuples l'ISET l'Institut de santé et développement le CST la bibliothèque universitaire l'Institut pour la gouvernance territoriale l'école doctorale ETHOS et l'école doctorale droit, économie et sciences politiques aucune femme malgré le grade n'a jamais occupé le poste de doyen d'une faculté de l'ICAD pour les syndicats les tendances sont les mêmes cependant force est de reconnaître qu'il convient de fédérer tous ses efforts afin que l'institution universitaire puisse prendre pleinement en charge la question du genre en son sein je vous souhaite donc de très productives délibérations et vous remercie de votre attention merci infiniment monsieur le recteur de dresser le bilan institutionnel de l'évolution de la lutte pour l'égalité genre de la lutte pour le développement des droits des femmes dans notre université mais surtout d'ouvrir des perspectives salutaires prometteuses pour que la prise en charge de ce combat soit menée dans les meilleures conditions et susceptible d'assurer de manière correcte l'évolution de carrière l'évolution administrative des femmes dans notre environnement cela dit nous allons comme je vous l'ai dit tout à l'heure suspendre pendant 5 minutes et vous demandons de ne pas bouger parce que pour rattraper le retard nous allons démarrer le panel après un intermède culturel qui sera assuré évidemment quitte des femmes je vous remercie de votre attention la séance est suspendue et allez allez Merci. 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 La continuité de la manifestation. Le professeur Bobo Diop est là. Ah, il est à l'intérieur. Donc, il y a trois intervenants, trois communications qui seront délivrées sous la thématique générale à l'intérieur. Ah, oui, donc, c'est mon nom. Ciao. Il y a un. Ah, il a... Ah, oui. Ah, oui. Ah, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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